et bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo réaction star wars épisode 9 alors attention il ya des risques de spoils je préviens tout de suite pour pas que vous regardiez inutilement la vidéo si vous n'avez pas vu le film aujourd'hui on va parler un peu tout sur star wars 9 alors avant de parler de l'étude je sais ce que certains vont me dire ils vont me dire mais tu étais tu n'avais pas dit que tu devais pas aller le voir enfin que tu ne voulais pas aller le voir et bah oui j'avais dit ça pourquoi parce que le 7 et le 8 m'avait énormément d'ailleurs il ya les vidéos qui le prouvent j'avais fait des réactions sur le 7 et le 8 donc je pourrais passer à côté de faire une réaction concernant le 9 et donc du coup j'y suis allé voir hier soir avec un ami et là j'ai décidé de vous faire une vidéo réaction à chaud parce que j'ai encore tous les trucs dans la tête et tout tout coup voilà rien que pour vous le dire pour la vidéo pour parler que des références qu'il ya dans le star wars 9 ça tient sur une feuille pour vous dire donc je me suis tout noté donc vous risquez de me voir regarder la feuille parce que justement je veux rien oublier parce qu'il ya tellement de choses à dire concernant les références rien que ça que je crois que je vais peut-être faire une deuxième vidéo pour parler des trucs principal je vais voir comment je vais faire et tout mais en tout cas voilà alors déjà pour commencer c'est est ce que star wars 9 rattrape le 7 et le 8 je sais pas s'il va pouvoir rattraper le 7 et le 8 parce que moi franchement le 7 et le 8 j'avais trouvé ça du lâché très clairement je vous l'avais dit mais là j'ai été agréablement surpris et surtout j'ai bien aimé le star wars 9 ça faisait longtemps pas en fait dire que j'avais pas vu un star wars qui me fasse kiffer quoi et donc du coup voilà alors le seul truc qui m'énerve on va dire c'est que je pense que pour star wars 9 ça aurait mérité peut-être deux ou trois épisodes car il y avait ils ont dit beaucoup de choses mais c'est allé très vite alors excusez pour le téléphone c'est le moteur avec qui je discute etc entre temps et donc tout coup ça allait très vite et pour moi ça aurait mérité au moins deux épisodes pourquoi parce que si on parle déjà par rapport à palpatine palpatine qui est finalement le grand méchant un petit peu de la saga star wars puisque finalement on apprend que tout est de sa foutre pendant les épisodes 7 et 8 et bah quand tu le vois marqué dans le titre du générique comme quoi ah bah il ya des rumeurs comme quoi ils disent que palpatine est de retour tu es sérieux je sais pas si c'est palpatine le grand méchant fais au moins un truc propre c'est au moins un truc qui dit pas dans le générique ça vaut pas le coup fait un truc qui dit bah voilà je sais pas il ya les rebelles ont découvert que voilà avec un espion dans dans le film mais voilà un truc comme ça mais pas juste palpatine est de retour dans le générique voilà ça c'est on va dire les deux points les deux bémols que je reproche à star wars 9 c'est que c'est allé trop vite et qu'ils ont fait pop palpatine comme ça d'un claquement de doigts j'ai envie de dire mais du coup voilà alors on va passer tout de suite aux références parce qu'il y en a énormément à tonner donc on va commencer parce que là en référence il ya vraiment un petit peu de tous les épisodes il ya des références au star wars 1 star wars 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 bref il ya vraiment à toutes les épisodes de star wars donc on va commencer avec la phrase de palpatine je sais plus comme comment elle est je l'ai revue pourtant juste avant c'est un petit peu la même phrase qu'il avait sorti lors de l'épisode 3 à Anakin quand il avait voulu le faire basculer du côté obscur quand il avait dit enfin quand il avait parlé on va dire de l'histoire de dark peregris et là on va dire qu'il a plus ou moins transformé pour la faire comprendre à cahier lorraine donc c'est un petit peu le même contexte donc déjà première référence pour star wars 3 le deuxième la deuxième référence que moi j'ai noté j'ai noté un petit peu dans le désordre je tiens m'en excuser pour ça et j'ai noté en fonction de ce qui m'en venait la deuxième référence que moi j'ai vu même si c'est beaucoup plus tard dans le film c'est la référence à l'épisode 5 avec Yoda quand il soulève le le x-wing de Luke qui est tombé dans le marécage avec justement la même scène mais Luke qui soulève son x-wing pour le donner arrêt donc ça c'était une sacrée enfin une référence très claire parce que il y avait la scène il y avait la musique donc c'était vraiment une référence très claire l'autre référence que j'avais enfin on peut noter également c'est la référence à star wars 1 quand il y avait eu lors de star wars 1 la rencontre entre c3po et r2d2 pourquoi je dis quand il y a eu cette rencontre là parce que vous avez vu je pense dans le film quand c3po veut donner les coordonnées pour trouver l'étoile noire ou la planète je sais plus et ben justement il perd la mémoire et donc du coup quand il revient à la base rebelle il redécouvre on va dire entre guillemets r2d2 et puis là hop ils nous sortent la même référence qu'au film de star wars 1 épisode 1 où c3po et r2d2 se rencontre donc voilà il y a des petits clins d'oeil comme ça donc du coup voilà après il y a également avec l'épisode 6 où il y avait pas mal de références que ce soit avec la destruction de la flotte rebelle étant donné que lors de l'épisode 6 il y avait palpatine qui montrait à luke justement qu'il y avait la flotte rebelle qui se faisait détruire et là il fait la même chose avec ray où il montre comme quoi il peut détruire récemment la flotte et tout rebelle autre référence lors de on va dire pas de la même scène mais aux autres références de l'épisode 6 c'est avec aussi quand palpatine envoie cahillorraine dans le vide parce que c'est ce qui s'était passé quand dark vador l'avait envoyé dans le vide et palpatine le dit clairement qui dit bah je vais faire la même chose que ton grand pire a fait donc du coup quelques similaires études avec ça mais on va dire que moi ces similaires similaires études n'ont pas trop choqué au contraire vu que c'était un petit peu la conclusion je pense c'était assez normal de revoir un petit peu des clins d'oeil aux autres star wars autre autre truc je vous le dis j'ai tout noté on a la disparition de leia quand je crois que c'est quand cahillorraine meurt il y a leia qui disparaît comme yoda puisque yoda lui dans l'épisode 6 bah il disparaît non c'est oui c'est l'épisode 6 quand il disparaît quand il est dans son lit pour accueillir la mort leia est déjà morte mais il ya encore son corps physique quoi et puis après hop elle disparaît il y a quoi encore bah la mort de kai lorraine qui est un petit peu comme dark fador puisque après que luke skywalker est sauvé enfin anakin il ya anakin qui meurt après dans les bras de de luke bah là c'est la même chose mais avec ray et kai lorraine qu'est ce qu'on a d'autre encore comme référence la destruction des croiseurs on va dire dans chaque planète de la galaxie comme avec l'étoile noire non pas l'étoile noire l'étoile de la mort pardon où il y avait eu lors de l'étoile de la mort l'explosion que vous voyez à la surface de andor bah là on voit l'explosion de chaque croiseur à la surface de chaque planète donc il ya des références comme ça qui sont assez sympa il ya l'apparition des ewok avec la scène finale la salle du trône de palpatine dans l'étoile noire de la mort où on revient un petit peu sur la destruction de l'étoile de la mort et tout j'ai noté également qu'il y avait le duel entre kylo rennes et règne vous savez quand ils sont sur l'étoile de la mort qui fait un petit peu référence selon moi après peut-être pas pour vous mais selon moi ça fait référence un petit peu au duel entre anakin et obi-wan sur moustapha pourquoi je dis ça fait référence tout simplement parce que dans l'épisode 3 obi-wan laisse mourir même s'il meurt pas anakin et finalement ray regarde kylo rennes mourir mais se décide à sauver kylo rennes pour voilà faire un petit peu un clin d'oeil à ce duel là moi c'est ce que j'ai trouvé comme référence après on a une autre référence aussi par rapport à l'épisode 4 qui est la scène finale on va dire de star wars 6 où on a ray qui regarde les deux lunes à la fin sur tatooine comme luke dans l'épisode 4 où il regarde les deux lunes également donc il ya des petites références comme ça qui sont assez sympa mais on va dire même si elles sont voyantes elles dérangent pas trop moi elles m'ont pas trop dérangé ces petites références là mais en tout cas j'ai trouvé sympa de faire un des petits clins d'oeil comme ça et dernière référence que moi j'ai trouvé c'est une référence à star wars 2 pourquoi j'ai dit une référence à star wars épisode 2 c'est je pense notamment à une scène en particulier c'est quand vous vous souvenez sur shion le zis il ya le groupe de jedi qui va sauver anakin obi-wan et par la sénatrice padme amidala et ben là on a un petit peu la même scène différemment certes mais plus ou moins la même scène quand on a peau qui est avec sa flotte rebelle et enfin sa flottille qui suit le pareil du coup et derrière ils sont en train de perdre on va dire la bataille et d'un coup on va dire il ya le reste de la flotte rebelle qui vient les sauver donc c'est un petit peu une référence à star wars 2 étant donné qu'on sait qu'il ya eu les clowns justement lors de star wars 2 qui sont venus sauver les jedi qui étaient venus sauver par anakin obi-wan et padmei donc il ya des références comme ça que j'ai bien apprécié mais qui m'ont pas choqué on va dire comme pour l'épisode 7 ou l'épisode 8 avec la destruction de la base star killer mais au fond moi j'ai plutôt bien aimé star wars 9 parce que ces références là étaient on va dire adéquates avec le film étant donné que c'était la conclusion ils devaient remettre un petit peu des références ils étaient obligés quoi de remettre des références et tout mais en tout cas voilà moi c'est les références que j'ai trouvé si vous avez vu star wars 9 et que vous avez trouvé d'autres références n'hésitez pas à me le à le dire en commentaire comme ça on pourra comparer un petit peu nos références qu'on a trouvé avec star wars 9 et les autres épisodes de star wars et finalement ma conclusion c'est que on peut aller voir tranquille même si l'apparition de palpatine ça me chagrine un petit peu honnêtement si je devais donner un bémol à star wars 9 c'est l'apparition de palpatine parce que comme je le dis mettre dans le générique comme quoi palpatine serait soi-disant de retour alors que c'est finalement le grand méchant de l'histoire de la saga c'est un peu décevant moi je sais pas si c'est vraiment le grand méchant tu fais un truc badass un peu comme dans avengers où tu avais thanos qui était revenu on va dire tu pas assez pour prendre un petit peu sa revanche sur les avengers et tout mais en tout cas voilà un petit peu ma réaction à chaud avec les références star wars et tout donc vraiment si je devais dire s'il faut aller voir ou pas star wars 9 je dirais oui faut aller le voir parce que vraiment on a un petit peu toute la conclusion que ce soit sur qui étaient les parents de ray puisqu'on apprend également ça je l'ai pas dit également dans la vidéo mais on apprend également que ray est une palpatine au final ce n'est ni une skywalker ni une kenobi comme certains le pensaient c'était finalement une palpatine donc du coup voilà il y a des références vraiment énorme dans star wars 9 certes mais on va dire qu'ils sont logiques pas comme dans le 7 et 8 ou là c'était trop gros les références et c'était pas adéquat pour moi c'était ça qui me choquait pour les 7 et 8 et là pour le 9 ça m'a pas du tout choqué ces références là étant donné que c'était un peu la conclusion donc moi je vous recommande d'aller le voir si vous n'êtes pas allé voir dites moi en commentaire si vous aussi vous recommanderiez aux autres d'aller le voir et n'hésitez pas à mettre en commentaire les références que vous avez trouvées également parce que moi je suis sûr que j'en oublie par rapport à l'épisode 9 mais je suis sûr qu'il y en a d'autres et tout donc n'hésitez pas à les mettre en tout cas j'espère que cette vidéo réaction à chaud vous aura plu et en tout cas voilà sur ce je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo qui sera certainement le déballage on va dire de tout ce que j'utilise en terme vidéo sur ce bye tout le monde